... Au Club Arago, on fêtait les 100 ans de votre maman. Et vous allez me dire quelques mots sur ce que vous avez vécu avec elle, sur son parcours. Surtout que je pense que vous avez fait un déplacement exceptionnel pour venir ici. Non, pas moi. J'habite dans le 15e arrondissement. Je viens surtout pour l'aider, pour la sortir de temps en temps, m'occuper de ses affaires. Pour moi, ma mère est devenue un peu comme mon enfant. Parce qu'avant, c'est elle qui nous dominait. Maintenant, c'est plutôt moi qui la domine quelque part. Et donc, j'ai l'impression que c'est mon enfant. Les rôles s'aversent avec l'âge. Donc, mon père, lui, par contre, il a fait beaucoup de kilomètres pour venir exprès pour cet événement. Vous pouvez vous en parler en trois mois. Alors, oui, oui, oui. Donc, pour venir la voir pour une journée, une journée, je suis parti du Mexique, aller à Vancouver, à Montréal, à Paris. Et j'ai vu ma mère, qui a atteint 100 ans, habitant au Canada, dans l'Ouest. J'ai appris beaucoup de choses sur les pionniers. Et elle me fait penser beaucoup à ces femmes pionnières de l'Ouest, de l'Amérique, qui venaient. Ils arrivaient dans des terres désolées, arides, sans village, sans électricité, sans eau. Et au cours des années, ils ont développé des communautés florissantes, l'agriculture, l'industrie, tout ça. Alors, elle, c'était une de ses pionnières, mais qui n'a jamais été reconnue, sauf par les gens qui l'entouraient, comme nous. Et donc, c'est vrai qu'elle a conduit la moissonneuse batteuse, qu'elle a dirigé les ouvriers du coin. Et c'est une femme extrêmement énergique, à la maison. Elle était très, très énergique aussi. Et on a été bien élevés. Et elle était en avance, peut-être, de cette poussée des femmes, à travers nos pays, qui, maintenant, veulent diriger le pays, à l'égal des hommes. Et elle, elle a été en avant de ce courant, par elle-même. Et c'est remarquable, j'ai trouvé ça remarquable, qu'elle puisse faire ça. Donc, c'est une des choses qui m'impressionnaient dans sa vie. C'est vrai que le qualificatif à retenir, c'est pionnière. Parce qu'aller sur ce territoire, à cette époque-là, ce n'était pas évident. Et c'est un parcours exceptionnel. Voilà. Et un autre chose ? En plus, c'est une dame très cultivée. Donc, on avait entendu parler qu'elle avait fait ses études supérieures en médecine. Mais c'était une pianiste remarquable, elle aurait pu être dans les grands concerts internationaux, en tant qu'en pianiste. Elle lisait énormément, elle s'intéressait à toutes les choses d'actualité, d'artistique aussi. Donc, un esprit très généreux ici. Très ouvert. Très ouvert, oui. Voilà. Votre prénom ? Je suis Jacques. Jacques. Et moi, Brigitte. Et Brigitte. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu insister. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes très gassés. Et je pense que c'est largement mérité. Et donc, nous allons, avec votre animatrice préférée, Mme Piedalu, lire quelques mots sur votre parcours. Et c'est Mme Piedalu qui va lire quelques mots pour retracer votre parcours, qui pourra être agrémenté de petites anecdotes, si vous le souhaitez. Voilà. Je lui passe la parole. Mme Piedalu, merci. Merci. Je me présenterai de Geneviève. Donc, Geneviève, c'est une biographie que vos enfants ont faite sur vous. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui ? Donc, je vais vous la lire. Vous me direz si je fais des erreurs, ou s'ils ont fait des erreurs. Alors, Geneviève Rubin-Dumérac, c'est bien vous, née l'hôte, naquie le 24 mars 1919, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Ah oui ? Et grandit dans la meuse. Et grandit dans la meuse. Ah oui ? Ça va, jusque là, ils ont raison alors. Son père, votre père, était receveur d'impôts à Annières. Il était mutilé de guerre, vous qualifiant donc de pupille de la nation. Et votre mère dirigeait la famille de façon énergique. Oui, et mon grand-père qui a été tué à la guerre de 14, que je n'ai pas connu. Bref. Vos deux parents vous adoraient. Après une bonne scolarité à Nancy, vous avez étudié la médecine à Lyon, ce qui vous qualifia pour servir de plupart d'infirmières. Ce qui vous qualifia pour servir plus tard d'infirmières. Je ne vous ai pas infirmières. Ah, vous avez soigné les gens. Vous avez soigné les gens ? Oui, j'ai soigné les enfants. Vous y avez fait la connaissance d'Albert. Pas à l'hôpital, à côté. Vos enfants ont fait la cuine. Vous avez une meilleure mémoire que vos enfants. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on ne l'a pas vécu. Le coup de foudre avec le jeune et fougueux soldat vous conduisit au mariage, au départ pour le Maroc. Oui. Terre d'aventure pour vous. Oui. Oui. À cette époque, le gouvernement marocain mettait en location des terres incultes pour y développer l'agriculture moderne. Exactement. En 1940, vous, Geneviève et Albert, vous vous installèrent dans le sud marocain, loin de toute ville, dans un lieu aride, sans maison, ni électricité, ni même eau, à 5 kilomètres. Téléphone. Ni téléphone. Là, vous avez géré une exploitation, tous les deux, de cultures extensives et d'élevage de vaches, de chevaux, de moutons, basses-cours, voire dromadaires. Oui, exactement. Avec les dromadaires. Très apprécié, vous fournissiez de plus les premiers soins pour tout le voisinage. Oui, c'est vrai. Oui, on a été très proche des gens qui habitaient à côté de nous. Que ce soit les Marocains ou les Français. C'est là que vous avez appris à monter à cheval. Oui. Je vous ai aimé ça. Et même à conduire une moissonneuse-batteuse. Une moissonneuse-batteuse. Une moissonneuse-batteuse. Un facteur. Une moissonneuse-batteuse. Oui, oui, bien sûr. Sans permis. Non, parce que mon mari était mobilisé et alors j'étais toute seule dans la ferme. Cependant, des dures conditions comme la sécheresse, le cironco, les sauterelles, les cours imprévisibles des denrées agricoles eurent raison de vos efforts. Leur, les sauterelles, les sauterelles, et les autres conditions, donc une raison de vos efforts. Et vous avez dû partir. Alors, lorsque vous êtes parti, vous avez construit une maison, installé l'électricité, creusé des puits, défriché des centaines d'hectares, planté une forêt d'eucalyptus, et obtenu le respect et l'amitié des gens. Oui, oui, bien vrai. On était très amés avec eux. On vous aimait bien. Ils nous faisaient une cuisine merveilleuse. Mais aussi, vous aviez créé et élevé une belle famille de cinq enfants, vous qualifiant de mères de familles nombreuses. Et vous qualifiant de mères de familles nombreuses. Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment vrai. Fini l'agriculture, et suite au décès de votre mari, courageusement, vous êtes monté à Casablanca, où vous avez mis en place un, voire deux, cabinet d'assurance. Je n'ai vu beaucoup plus que ça dans tout le monde. Dans tout le monde. Dans vos loisirs, vous avez pris des leçons de pilotage. Quoi ? Pilotage. Ah oui, je suis le rêve. Piloté d'ambulance. Ah ouais. Un goût-fille, hein, pas un goût. Ah, t'as votre goût. De retour en France, vous avez rejoint le bureau de concert Val-Malette. Excellente musicienne et pianiste. Moi, j'ai fait beaucoup de musique classique. Oui. Les chansons, pour moi, c'était un agrément à côté. Mais la musique classique, on l'a fait énormément. C'est très bien. Et là, dans un bureau de frontière qui existe encore à Paris. Et on faisait les meilleurs concerts du monde, qu'on préparait au moins cinq ans à l'avance. Parce que c'était trop demandé. Beaucoup de travail. Vous avez beaucoup aimé vivre dans ce milieu, donc de très grands musiciens. Vous avez aussi beaucoup voyagé au Canada, en Turquie, en Égypte, en Crète. Oui. Plus encore d'autres pays à côté, mais c'était vraiment très beau. Dans le sud marocain, où il y a des choses merveilleuses. Un désert avec... J'ai des souvenirs chez moi, d'ailleurs. À 62 ans, vous prenez votre retraite. Toujours très active, vous avez fait du bénévolat auprès de nombreuses organisations, notamment votre préféré, les petits frères des pauvres. Il y en a un, des petits frères. Ah oui. Des petits frères. Vous résidez dans le 13e depuis 51 ans. Cultivée, femme d'action, infirmière, exploitante agricole, pilote, mère de famille, entrepreneuse, bénévole, une personne hors du commun parmi nous. C'est vous, Geneviève. C'est vrai, j'ai déjà animé des fois quelques fêtes comme ça, avec des centenaires comme vous, mais je pense que là, vous êtes au-dessus du lot, au-dessus du lot en termes de qualité, de chansons et de mémoire. Vous êtes formidables. Je voudrais vous applaudir encore. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente ou je le représente. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Je suis Virginie Auberger, la directrice du centre d'action sociale de la ville de Paris, 13e arrondissement. Alors, on s'est déjà vu à certaines occasions et à certaines réunions. Et puis, je viens pour, en cette occasion, souhaiter l'anniversaire de Geneviève, présente avec nous. Voilà. Pour lui souhaiter 100 ans, un très très bon anniversaire. Et puis, je vous prie de bien vouloir excuser également la présence de monsieur le maire et de ses adjointes qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous, qui ne pourront pas nous rejoindre, mais qui m'ont chargé de bien vous saluer et de vous souhaiter également un joyeux anniversaire. Monsieur le maire qui passe régulièrement dans la résidence aura l'occasion de vous dire quelques mots, peut-être un petit peu plus tard, voilà, quand il le pourra. Donc, il s'excuse de ne pouvoir être avec nous aujourd'hui, au même titre que son adjointe, chargé des seniors, Madame Collet. Voilà. Donc, je les représente. Et je suis là également, bien sûr, pour vous souhaiter un bon anniversaire, partager ce moment de convivialité et de fête avec vous. Et puis, pour vous remettre des cadeaux, bien sûr, de la part du Centre d'Action Sociale, de la part de la maire du 13ème. Et puis, nous allons également, je vais vous remettre des cadeaux, et puis nous allons lire également quelques mots et quelques passages de votre parcours de vie, et voilà. Et puis, vos enfants rajouteront peut-être quelques petites anecdotes ou vous-même aussi, si vous voulez compléter, voilà, pour retracer un petit peu votre parcours et quels vos parcours. Voilà. Donc, je tiens à vous remettre ce bouquet. Voilà. Merci. 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 Merci à tous. Allez-y, recommencez. Je dis, je ne savais pas que cet anniversaire était si joyeux, je n'aurais jamais pensé. Si bien que je vous remercie tous, je vous remercie tous un par un avec tout mon cœur. Merci. Merci. Merci.